Je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, à la page 129 dans notre Nouveau Testament. « M'asseoir au pied de ta croix est mon doux partage. » Nous venons de chanter. Alors, nous nous rendons par ce texte au pied de la croix pour lire quelques éléments de notre Sauveur en croix. Avant de lire Jean 19, les versets 17 à 30, nous prions. Unissons-nous en prière. Bienheureuse Trinité, nous étions autrefois dans l'aveuglement total, privés de lumière, et tu nous as fait passer dans ta clarté, en te révélant à nous toute louange à toi. Dans ta bonté infinie, dans ta grande miséricorde, deviens encore dissiper les ténèbres d'ignorance qui sont encore en nous et viens éclairer, éclairer notre intelligence, éclairer nos cœurs, nos âmes de ta grande lumière pour nous faire connaître davantage ta vérité, ton amour, ta grâce. Aide-nous à nous oublier nous-mêmes en quelque sorte et à regarder vers toi ce soir, à nous établir en toi, tranquilles et paisibles, comme si nous étions déjà en quelque sorte dans l'éternité bienheureuse, car c'est notre destination. Notre espérance est en toi, Seigneur, nous avons encore, que tu nous sanctifies par ta vérité. Fais-nous du bien au éternel, car nous nous réfugions auprès de toi, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc cette lecture en Jean 19, les versets 17 à 30. « Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le Crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'il le crucifiaire, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. » C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était achevé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Une formidable parole est devant nous ce soir en Jean 19, au verset 30. Existe-t-il des mots plus précieux que ceux-là? « Tout est accompli. » Ces mots, dans ce verset 30 ici, en Jean 19, sont des mots à tonalité triomphante. C'est une parole de victoire sans précédent qui sort de la bouche de notre Sauveur. Voilà, en quelque sorte, on pourrait dire, dans un sens, la carte de visite de Jésus, avec tous ses titres et ses qualités, et il la présente à son Père, en attendant que son Père dise « Lue et approuvée ». Nous sommes au pied de la croix, en quelque sorte. Nous sommes comme assis près de la croix. Nous regardons ce qui se passe sur la croix et nous sommes éblouis et nous sommes remplis d'une grande joie de voir à quel point le Fils de Dieu termine l'œuvre pour laquelle il est venu. Il accomplit sa mission. Il sait que c'est achevé, comme il dit. Il est en train de confier sa mère à son apôtre. On voit un plein contrôle du Seigneur Jésus ici, dans ce beau texte, contrairement à beaucoup de gens qui disent que Jésus était déçu et désillusionné à la fin de sa vie et qu'il avait échoué, ce genre de choses-là qu'on entend tellement souvent. Pas du tout, le Seigneur Jésus est tout à fait conscient du succès, du triomphe, de la victoire de son œuvre pour son peuple. Jésus n'est pas ici comme un supplicié condamné, mais il est le Seigneur, le Seigneur de l'histoire, de toute l'humanité. Sa parole, tout est accompli et est empreinte d'assurance. Elle est, pour nous, son peuple, une île de certitude dans un océan de désespoir. Nous regardons à la croix, nous regardons ce qu'il fait et nous sommes éblouis et nous admirons la perfection de son œuvre. Des profondeurs de la croix et de ce qui se passe à ce moment, là surgit cette parole du Fils de Dieu. « Tout est accompli », ce qui veut dire beaucoup de choses, entre autres, qu'il est satisfait d'avoir rempli comme il faut et achevé sa mission. Il est comme l'artisan qui a terminé son ouvrage et qui est content de son œuvre. Le Seigneur Jésus est content de montrer, de donner ce qu'il a fait, qui est digne de Dieu, ce à quoi il avait été appelé. Jésus est arrivé à la fin, au bout de son chemin de douleur. Il se prépare à passer de la souffrance à la gloire. Il a complété son œuvre. Il a payé le prix du péché. Il s'est soumis à la colère de Dieu pour nous. Toute son œuvre est sacrificielle en notre faveur. « Face à tous ses ennemis, Satan et les autres qui sont là devant lui et qui, eux, pensent avoir achevé leur œuvre à eux, le tout est accompli du Seigneur Jésus. » C'est un échec émat pour le diable, pour le péché, pour le mal, pour tous les ennemis de Dieu. C'est échec émat. C'est Jésus, le grand vainqueur ici, qui triomphe avec son œuvre parfaite. Il accomplit jusqu'au bout la réalisation du plan de Dieu. Le Père établit avant même la fondation du monde avec le Fils de venir s'offrir en sacrifice pour sauver ses élus. Il est le maître de l'histoire. Jésus n'est pas un grand homme parmi d'autres. Il n'est pas un leader religieux dans la grande histoire de l'humanité. Il est le maître de l'histoire, le Seigneur de l'histoire. C'est lui qui vient accomplir notre salut. Hébreu 1, 3 dit, « Il a accompli la purification des péchés. Pas de ses péchés à lui, puisqu'il n'en avait pas, mais de nos péchés à nous qui en avons tant. » Jésus à la croix n'est pas en train de régler un problème personnel. Il est le représentant de son peuple, de nous. C'est ce que les apôtres ont constamment repris dans leurs épîtres, par exemple. « En Jésus, dit l'apôtre Paul, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Maintenant, peut-être, vous vous questionnez, vous vous dites, il dit tout est accompli, mais dans un sens humainement parlant, tout n'est pas vraiment encore accompli. il reste à accomplir la septième parole sur la croix, rendre son dernier souffle, être descendu de la croix, être mis dans un tombeau, toutes sortes d'événements qui restent encore à accomplir et qui sont l'objet de prophéties ailleurs dans la Bible. Pourtant, tout est accompli parce que le sacrifice pour le péché a été fait lorsque Jésus a expérimenté sur la croix, de midi à trois heures, le délaissement total, qui nous est exprimé par la quatrième parole de Jésus sur la croix, lorsqu'il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À ce moment-là, pendant ces heures d'abandon, là, Jésus accomplit parfaitement le sacrifice qu'il nous délivre de toutes nos fautes. Il assume les conséquences de nos péchés en passant par l'enfer du délaissement. Et dans ce sens, il peut dire « Tout est accompli. J'ai fait, j'ai expié les fautes de mon peuple. » C'est bel et bien achevé. À quel point cette parole de victoire du Fils de Dieu influence-t-elle nos vies? Nous la connaissons bien, cette parole. Parfois, nous sommes portés à dire « Ah, on la connaît, on sait que tout est accompli, bon, on connaît tout ça, mais est-ce que nous tirons toujours les leçons qui s'imposent d'une telle parole de victoire du Fils de Dieu? » Je porte à votre attention ce soir quatre merveilleuses conséquences pour les croyants de la victoire du Fils de Dieu exprimée ici par les mots « Tout est accompli. » Évidemment, il y a plusieurs autres conséquences, implications, bénédictions qui découlent de la victoire de Jésus-Christ. Je relève pour nous quatre conséquences. Premièrement, la victoire du Fils de Dieu qui est exprimée ici par « Tout est accompli » a mis fin une fois pour toutes à la guerre entre Dieu et nous. La Bible nous apprend que nous étions en guerre contre Dieu. Nous étions hostiles à Dieu. Et Jésus, par son sacrifice, vient mettre fin à cette guerre entre Dieu et nous. Et ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas une petite affaire. Nous sommes, dit la Bible, réconciliés avec Dieu. En occupant la place des pécheurs, en supportant sur lui notre condamnation et la colère de Dieu, Jésus vient supprimer, faire disparaître l'inimitié entre Dieu et nous. Il nous rend Dieu propices. Les théologiens ont souvent comparé ce qui se passe sur la croix à Jésus qui est comme un paratonnerre. Ils disent, « Dans l'orage, Jésus détourne de nous et attire sur lui l'éclair mortel et toute la fureur de la tempête, de la juste colère de Dieu. Et nous, nous sommes sains et saufs éternellement, grâce à ce qu'il accomplit. » Dans la personne de Jésus, la loi de Dieu est obéie parfaitement et la désobéissance à la loi est effacée. L'accusation encourue par le pécheur et la mort qui est notre héritage parce que nous appartenons à la race d'Adam. Eh bien, Jésus prend ces choses en charge volontairement à notre place. C'est ce que le réformateur Martin Luther a souvent appelé l'échange admirable ou l'échange magnifique. Nos péchés sont pris par Jésus sur lui pour qu'il les expie. Et sa justice nous est donnée en cadeau pour que Dieu nous reçoive favorablement, qu'il nous soit propice. Voilà cet échange admirable. Jésus supprime les conséquences de nos fautes et nous réconcilie avec Dieu. Nous ne sommes plus en guerre avec lui. Il n'est plus contre nous. Nous sommes amis avec lui, comme dit le Nouveau Testament. Voilà le bonheur, le bonheur pour ceux qui sont croyants. Deuxièmement, la victoire du Fils de Dieu, exprimée par les mots « tout est accompli » procure la paix à nos consciences. La paix à nos consciences. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une petite affaire. Vivons-nous toujours comme nous devrions vivre? Non. Et la petite voie de notre conscience est toujours là pour nous accuser et nous dire, plus ou moins fort, fais, fais plus, fais mieux. Et on essaie, de toutes sortes de manières, autant qu'on peut, de faire, de faire ce que nous demandons, de faire mieux, de faire plus. On aimerait pouvoir y arriver, mais on n'y arrive jamais. Tu dois faire plus. Tu dois faire mieux. C'est imparfait. La voie de notre conscience est là, en nous, sévère, impitoyable, angoissante, qui retentit au-dedans de nous. Tu dois faire plus. Tu dois faire mieux. Ça pleut sur nous. Ça nous assaille. Et parfois, ça nous fait tomber dans un cercle de, je prends une résolution, j'échoue, je suis coupable, j'ai honte, j'ai des remords, je suis frustré. Je prends une autre résolution, j'échoue, j'ai honte, j'ai des remords, je suis frustré. Et comment sortir de cette espèce de cercle continuelle, angoissant, déprimant? Eh bien, la solution, c'est les mots de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Voilà la solution à ce cauchemar de notre conscience qui est toujours là pour nous écraser. Tout est accompli. La parole victorieuse du Fils de Dieu sur la croix vient mettre un terme à la cacophonie qu'il y a dans nos cœurs, dans nos âmes, qui est toujours là en train de nous déprimer, de nous décourager, qu'on n'arrive pas à faire ce que nous devrions faire. Bien sûr, vous allez dire, nous avons besoin de se faire rappeler quels sont nos devoirs en tant que chrétien. Certainement, la loi de Dieu, c'est ce qu'elle fait. C'est très important, mais ça ne doit pas occulter la victoire triomphante de Jésus-Christ sur la croix. Il faut que cette œuvre victorieuse de Jésus à la croix, ce « tout est accompli » soit toujours là dans notre esprit. On se souvienne toujours qu'il soit au-dessus de tout. Et c'est seulement de cette façon que nos âmes vont pouvoir trouver un peu de repos, être apaisées, et qui par la suite, ça va nous donner des forces pour vouloir obéir au Seigneur de mieux en mieux, en réponse à son œuvre parfaite pour nous. Nos péchés sont enlevés par Jésus, ils ne peuvent plus nous accuser, nous ne devons plus les laisser nous accuser, nous condamner, nous déprimer, c'est fini. Ils ne peuvent plus nous séparer de l'amour de Dieu, c'est fini. À la croix, Jésus a accompli toutes les conditions nécessaires pour nous débarrasser de cette condamnation. Il a vécu là, tout au long de sa vie, la vie parfaite que nous ne pouvions pas vivre. Il a vécu la mort que nous n'aurions jamais eu le courage de vivre. Il a pris nos fautes, il a payé la rançon. Et la paix de notre conscience est là et seulement là. Quels sont les trois mots les plus difficiles à croire dans la Bible? Si je vous demandais ça, que vous aviez du temps pour y penser, peut-être que vous diriez, bon, c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec la création, les jours de la création, ou peut-être que c'est quelque chose qui est en lien avec la Trinité, ou avec l'existence réelle d'Adam et Ève, ou peut-être que c'est quelque chose qui est en lien avec la divinité de Jésus. Non. Les trois mots les plus difficiles à croire dans la Bible, c'est les mots « tout est accompli ». Ces mots-là sont très difficiles à croire pour les incroyants, mais aussi difficiles pour nous, les chrétiens, de continuer à les croire continuellement, toujours, y revenir toujours, pour trouver là notre paix, notre repos. Le pasteur a fait un questionnaire auprès de gens assez âgés dans plusieurs églises évangéliques. Il leur a demandé « Qu'est-ce qui vous permet d'espérer le bonheur éternel avec Dieu ? » Et beaucoup ont répondu « Bien, je fais de mon mieux. Je suis allé à l'église toute ma vie. J'ai instruit mes enfants du mieux que j'ai pu. J'ai fait des sacrifices. Je prie. Je lis ma Bible. Je fais tout ce qu'il faut. » Et le pasteur s'est étonné. Il a dit « Presque personne n'a dit, j'ai cessé de me confier en moi-même une fois pour toutes et je me repose uniquement sur l'œuvre de Jésus-Christ, car il a tout accompli. » C'est ça que nous devrions dire. C'est là que se trouve la paix pour notre conscience. C'est là que se trouve notre salut. On dirait que le mot « œuvre » est tatoué sur notre cœur depuis qu'on vient au monde. Et la seule chose qui peut l'enlever de là, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. C'est de revenir toujours à l'évangile, de revenir toujours à l'évangile où se trouve la paix de notre conscience pour nous. Premièrement, Jésus a mis fin une fois pour toutes à la guerre qu'il y avait entre Dieu et nous. Deuxièmement, Jésus procure la paix à nos consciences. C'est le bonheur. Troisièmement, la victoire du Fils de Dieu, exprimée par les mots « tout est accompli » nous aide beaucoup à servir Dieu avec persévérance. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Et nous aimons servir Dieu et nous voudrions servir Dieu de la meilleure façon possible. Mais petit à petit, peu à peu, nous nous rendons compte que nous ne chantons jamais parfaitement le chant parfait, que nous ne prions jamais la prière parfaite, que nous ne prêchons jamais le message parfait, que nous ne donnons jamais le témoignage parfait, que tout ce que nous faisons est toujours emprunt, en quelque part, d'imperfection, de manquement. Et ça pourrait être très décourageant pour nous. Mais au lieu d'abandonner, au lieu d'arrêter de servir Dieu, au lieu de nous décourager, nous regardons à Jésus-Christ sur la croix qui a tout accompli. Nous nous reposons en son œuvre, en ce qu'il a fait. Sa mort sur la croix couvre toutes nos imperfections, toutes nos incapacités. Et nous nous basons là-dessus, sur ce qu'il a fait, sur son œuvre, pour être motivés à aller servir Dieu avec persévérance, jour après jour. Nous servons Dieu non pas pour remplacer ce que Jésus a fait ou pour ajouter à ce que Jésus a fait, mais par gratitude, par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il a tout accompli. Nous pouvons, en toute liberté, en toute paix, le servir et apprendre à le servir de mieux en mieux à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et les chrétiens les plus ailés à servir Dieu sont ceux qui ont mieux saisi le merveilleux évangile de la grâce de Dieu. C'est par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ que nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ que nous sommes maintenus dans la foi. C'est par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ que nous allons arriver au bout de la course pour entrer dans l'éternité bienheureuse. Sans cette œuvre parfaite de Jésus-Christ, nous ne pourrions pas arriver là, nous serions perdus. Voilà pourquoi c'est important pour nous d'entendre toujours à nouveau l'évangile de la grâce de Dieu. Le cri de victoire de Jésus sur la croix est vital pour notre persévérance, dans notre service de Dieu. Jésus a tout accompli pour nous. Son don appelle notre amour, notre service. N'allons-nous pas lui donner notre amour en retour en le servant. Nous avons chanté il y a quelques instants, « Que mon cœur te serve et t'aime plein d'une sainte ardeur. » Voilà, que nos cœurs soient joyeux de servir Dieu en réponse à son amour. Premièrement, Jésus a mis fin une fois pour toutes à la guerre qu'il y avait entre Dieu et nous. Deuxièmement, Jésus procure la paix à nos consciences. Troisièmement, la victoire du Fils de Dieu exprimée dans les mots « tout est accompli » nous aide beaucoup à servir le Seigneur avec persévérance. Et quatrièmement, finalement, la victoire du Fils de Dieu exprimée par les mots « tout est accompli » nous rassure énormément face à la mort. Le pasteur David Murray a été récemment très malade à l'article de la mort. Mais le Seigneur l'a guéri, l'a relevé, il a écrit un livre et il dit ceci. « Je m'apprêtais à entrer dans l'éternité. Je n'étais plus qu'à un souffle de voir Dieu face à face. Et j'étais parfaitement en paix. Pourtant, je ne suis pas de ceux qui sont naturellement courageux. Je serais même légèrement hypochondriaque. Mais j'étais totalement en paix avec l'idée de mourir. Et cette paix ne me venait pas de moi, de ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire, loin de là. En fait, j'étais étendu sur mon lit d'hôpital. J'ai pensé à Jésus sur la croix. Et je me suis dit que son œuvre, parfaitement accomplie, suffisait pleinement. Grâce à lui, ma conscience était totalement apaisée. J'étais rempli d'une grande confiance et d'une paix parfaite à la perspective de rencontrer mon Dieu. La mort a décidé de ne pas pousser la porte de ma chambre ce soir-là. Mais elle me rendra bien visite un jour. Comme à vous. Comme à tout le monde. Dans quel état nous trouvera-t-elle? Dans une paix parfaite ou dans une parfaite agitation? Vous voyez, le tout est accompli de Jésus. Change notre vie. Change notre mort. Change notre destinée éternelle. Change notre perspective de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Mais la chose la plus importante, c'est la perfection de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous délivre de nos fautes. Toutes les autres choses ne doivent pas prendre le pas sur ceci, sur l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos péchés. Il y a beaucoup de sujets dans la Bible, d'intérêts, des choses passionnantes. On peut étudier les prophéties de la fin des temps. On peut étudier les fausses doctrines. On peut faire une étude pleine d'admiration de l'histoire de l'Église. On peut apprendre le grec et l'hébreu, réfléchir aux questions éthiques. Toutes ces choses-là sont intéressantes, sont importantes. Mais la chose qui est plus importante que tout, c'est le cœur de l'Évangile où Jésus-Christ sur la croix accomplit la purification de nos péchés. C'est pourquoi nous devons toujours revenir à ceci. C'est l'essentiel. C'est la plus merveilleuse nouvelle qui soit. Tout est accompli. Croire cette vérité-là nous délivre de la vision pessimiste que nous avons parfois dans nos vies. Ça nous permet d'envisager nos vies et l'histoire du monde d'une façon plus positive. Croyons en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, victorieuse et triomphante à la croix. Ça va mettre nos cœurs en fête. Vous savez comme moi que dans notre société actuelle, les chrétiens font partie des catégories de personnes probablement les plus souvent calomniées. Les politiciens, les journalistes, les vedettes de toutes sortes médisent beaucoup des chrétiens. Brossent de nous un tableau déformé, méprisant. Sur un plan individuel aussi, nous sommes souvent ridiculisés parfois par des membres de notre propre famille. On est accusé, faussement, au travail, ou ailleurs, ou sur Internet. Tout ça peut être très décourageant. Qu'est-ce qu'on va faire? Allons-nous riposter, nous venger, intenter des poursuites? Non, 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 non. Nous devons revenir à la croix, où Jésus-Christ a accompli parfaitement notre salut. Il a effacé, dit l'apôtre Paul, l'acte de condamnation, l'acte d'accusation qui était contre nous. Il l'a effacé. En lui, notre réputation est sauve. Jour après jour, il nous justifie, tant dans notre conscience que dans le ciel. Et un jour, il va nous justifier devant tous. L'apôtre Paul écrit en Corinthien 2-2, « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc, revenons souvent, souvent, souvent à cette vérité ici, qui est résumée dans ces simples mots, « Tout est accompli ». Cette vérité est merveilleuse. C'est une parole formidable pour nous. Quelle joie profonde elle nous procure. Apprenons à vivre, disons, en mode « Tout est accompli », en revenant toujours nous reposer là, en l'œuvre de Jésus-Christ. Répétons-nous souvent, « Tout est accompli ». Répétons-le dans nos propres vies à nous-mêmes, mais aussi les uns aux autres, quand c'est nécessaire. Reposons-nous sur cette certitude. Réjouissons-nous en l'œuvre accomplie par Jésus. Laissons cette vérité façonner toute notre perspective des choses. Par elle, par cette victoire, Jésus a mis fin une fois pour toutes à la guerre qu'il y avait entre Dieu et nous. Il procure la paix à nos consciences. Il nous aide à servir Dieu avec persévérance. et il nous rassure énormément face à la mort. « Tout est accompli ». Prenons cette formidable parole au sérieux. Je termine avec un tout petit poème de Charles Burgeon. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice pardon et paix par la foi. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?